Qu'il te soit fait selon ta foi. Bonjour les amis, j'ai dans mon cœur partagé beaucoup de choses à ce moment sur la foi. Pourquoi? Parce que notre foi fait toute la différence. On a parlé dernièrement de la différence entre la grâce qui est la provision de Dieu, par le plan de rédemption, tout ce que Jésus a pourvu en mourant sur la croix pour nous. La guérison des vies, la santé, le pardon des péchés, la provision, tout ce que Dieu a pourvu, c'est la grâce. Mais pour que ça devienne la réalité dans notre vie, il nous faut utiliser notre foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Je dis aussi, ne mélangeons pas cet assentiment intellectuel ou cet accord mental avec la foi, parce que l'accord mental ne change rien. Ça ne change ni nos paroles, ni nos pensées, ni nos actes, mais la foi change tout. Et j'ai trouvé surtout que ça change ici, dans ma bouche. Ce que je dis, il faut que je m'accorde avec Dieu. Et quelqu'un dit que la foi est de s'accorder avec Dieu. Ça veut dire de s'accorder avec sa parole. Dieu et sa parole font qu'un. On va regarder plusieurs versets aujourd'hui, parce que je veux que vous voyez qu'à travers le Nouveau Testament, surtout les évangiles, nous trouvons Jésus en train de dire, oui, qu'il vous soit fait selon ta foi. C'est très intéressant parce que beaucoup de gens disent, mais Jésus a guéri les gens parce qu'il est le fils de Dieu. Mais c'est Jésus qui parle. Et écoutez, un exemple, en Matthieu 8, 13, et je ne vais pas aller m'allonger sur ces choses, mais vous pouvez regarder, c'est l'histoire du centenier qui vient demander pour la guérison de son serviteur. Certains disent, tu peux seulement utiliser ta foi pour toi-même. Non, tu peux utiliser ta foi pour ta famille, pour les gens qui font partie de votre vie. Vous pouvez utiliser votre foi. Et écoute ce que Jésus dit en Matthieu 8, 13. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Donc, je pose une question aujourd'hui. Qu'est-ce que tu crois? Et en réalité, nous devons pouvoir répondre à cette question. Qu'est-ce que tu crois en ce qui concerne le salut de ta famille? Qu'est-ce que tu crois en ce qui concerne ta santé ou la guérison divine, si tu as besoin de recevoir la guérison? Qu'est-ce que tu crois en ce qui concerne la provision de Dieu dans ta vie? Qu'il te soit fait selon ta foi. La parole de Dieu, je n'ai pas arrêté de lire parce qu'il dit, « Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. » La foi, quelquefois, produit des résultats instantanés. D'autres fois, la foi produit une guérison qui va être progressive. Dès ce moment, j'aime beaucoup l'histoire de Daniel quand il a cherché Dieu et pendant trois semaines, il devait attendre que l'ange est venu avec la réponse. Mais l'ange lui a dit, quand il est arrivé, « Dès que tu as mis à chercher Dieu, je s'ai envoyé. » Je pense que c'est important, n'est-ce pas? Certaines choses sont instantanées, d'autres choses sont progressives. Nous ne devons pas changer notre déclaration de foi à cause des circonstances, à cause des choses qu'on voit, qui te soient faites selon ta foi. Un autre exemple, et je ne sais pas si vous avez déjà fait ceci, on nous a encouragé d'étudier les 19 différents individus dans les évangiles qui sont venus chercher une guérison de la part de Jésus ou qui ont rencontré Jésus sur le chemin. C'est très intéressant. On a des foules entières qui étaient guéries. Il y a des endroits où il y avait peu de gens guéris. Mais là, nous avons 19 et j'ai fait cette étude. Peut-être qu'on va commencer à faire ça à vos marques, je ne sais pas. Mais je veux qu'on regarde pour un instant la femme qui est venue pour sa fille. En Matthieu 15, écoute ce que Jésus dit. Matthieu 15, 28. Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, qui te soit fait comme tu veux. » Et alors même sa fille fut guérie. Cette femme a déclenché sa foi pour sa fille. Et Jésus n'a pas dit « Ma puissance, mon pouvoir, le fait que je suis fils, » Non, nous savons que la guérison divine est pourvue à la croix du calvaire. Mais pour que cette guérison devienne une réalité dans notre vie, nous avons besoin de libérer notre foi. Et nous savons une chose, que la foi se libère par la bouche. Il faut s'accorder avec Dieu. Amen. Romain 1, 17. Et on retrouve cette même phrase ailleurs, mais on va plancher là. Il dit « Parce qu'en lui est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Le juste vivra par la foi. Est-ce que vous êtes en train de vivre par la foi? Alors, et moi, nous avons décidé des longues années de vivre sans la foi. Ça veut dire quoi? C'est que nous allons croire ce que Dieu dit, même face aux circonstances contradictoires. Il faut dire, on n'aurait jamais fait ce que nous avons fait si on avait cru nos circonstances. Mais nous avons cru la parole de Dieu pour notre mariage. On n'avait pas de quoi se marier. Moi, je n'avais pas de travail. Oui, certains disent « Mais il ne faut pas épouser quelqu'un qui n'a pas de travail. » Moi, je vais montrer, et Laura savait que j'avais travaillé par le passé, j'avais fait mes études, j'avais réussi, mais j'avais une vision pour quelque chose. Et cette vision nous a amenés d'abord aux États-Unis et après ici en France, parce que Dieu m'a donné une seule parole, la France. Et par la foi, nous avons commencé à déclarer « Nous irons en France. » Au commencement, on ne savait même pas ce qu'on allait faire, sauf annoncer Jésus. Jésus qui nous avait sauvés. Jésus qui nous avait guérés. Jésus qui nous avait mis ensemble. Jésus qui a fait tellement de choses, pas seulement dans nos vies, mais à travers nos vies. Mais nous avons commencé à déclarer notre foi. « Qu'il te soit fait selon ta foi. » Les amis, je veux vous encourager aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'encouragement est l'oxygène de l'âme. Il faut que vous décidez chaque jour d'être encouragé, surtout aujourd'hui, et aussi d'encourager quelqu'un d'autre. Je veux continuer à regarder les gens dans la Bible, à qui Jésus a dit « Qu'il te soit fait selon ta foi. » Parce qu'on voit qu'il n'y a pas quelques-uns. Ce n'est pas un verset caché quelque part. C'est quelque chose que nous voyons du commencement de la Bible, dans la jeunesse, quand Dieu a vu que tout était noir et que le monde était vide, qu'il y avait eu le chaos. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé. Il a appelé les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Et maintenant, Jésus est en train de marcher sur la terre en tant qu'homme. Il a revêtu un corps d'homme pour vivre au milieu de nous. Et qu'est-ce qu'il enseigne? Il nous enseigne que c'est toujours les mêmes principes. On croit ce que Dieu a dit, on le déclare et on marche dans ces choses. Donc, à Timé, ou le fils de Timé, excuse-moi, Bar Timé, il était mondiant, aveugle. Jésus dit en Marc 10, verset 52, Jésus lui dit « Va ta foi t'as sauvé. » Mais non, c'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui guérit. J'aime beaucoup parce que plusieurs de ces histoires, on les retrouve en plusieurs évangiles. Et quand moi j'ai fait cette étude, en cherchant les différents individus qui ont reçu leur guérison de Jésus, j'ai regardé dans chaque évangile pour retrouver l'histoire. Et quelquefois, on trouve quelque chose un peu différent qui nous complète l'histoire. Et vous pouvez retrouver cette histoire. Et vraiment, je vous encourage. Quand vous avez un moment, regardez en Luc 18. Et on va lire dans le 35 à 43, peut-être partout maintenant, mais nous trouvons cette histoire. Et il dit ceci, Luc 18.35, « Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mondiait. » Donc on trouve la situation de Bar Timé. Il est mondiant, il est assis. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre ? Je ne sais pas quoi, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Il est en train de mondier, il est en train de demander aux autres de pouvoir pour lui. Mais vous savez, aucun homme ne veut vivre comme ça. On ne veut pas avoir besoin de compter toute notre vie sur les autres. On veut vivre notre vie. Et pour lui, il avait besoin de voir. Vous me permettez de vous lire quelques versets ? Je pense que ça va nous faire du bien. Verset 36. « Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. » Verset 38. « Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criaient beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Il a dû entendre que Jésus guérit. Il a dû entendre que Jésus change les vies des gens. Et il crie. Et les gens disent, « Tais-toi. » Les gens nous disent, « Tais-toi. » Arrête de le dire. Tu ne peux pas dire ça. Nous pouvons dire tout ce que la Bible dit. Nous pouvons témoigner de ce que Dieu a fait dans notre vie. Et nous devons le faire. Parce qu'il y a des gens qui comptent sur notre témoignage. Ils comptent sur le fait que quelqu'un va dire quelque chose qui est différent. La foi parle différemment. Verset 40. « Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on lui amena. » Et quand il fut approché, il lui demanda, « Que veux-tu que je te fasse ? » Qu'est-ce que tu veux ? Je pense que c'est une question très simple. Qu'est-ce que tu veux ? Mais Seigneur, je veux que tu résoudes ce problème matériel. Non. Non. Il y aura un autre problème matériel après. Oui, Seigneur, je veux un travail. Seigneur, je veux pouvoir. Oui, pouvoir. Oui, à mes propres besoins. « Seigneur, je veux pouvoir vivre. » Il répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Recouvre la vue. » « Ta foi t'a sauvée. » Verset 43. On ne lit pas tout ça dans Marc, mais il dit, « À l'instant, il recouvre la vue. » « Suivit Jésus en glorifiant Dieu, tout le peuple voyant cela loua Dieu. » C'est quelque chose d'extraordinaire. Cet homme savait, s'il voyait, il ne pouvait plus mendier. Il aurait besoin de travailler, mais il voulait. Et Jésus lui dit, « Ta foi t'a sauvée. » « Ta foi t'a guéri. » Il y a des magnifiques histoires dans la Bible. Une autre, c'est que nous voyons que 10 lèpres revient à Jésus. On a l'histoire d'un lèpre qui dit, « Seul homme, seule personne. » Dans le Nouveau Testament, qui demande quelle est la volonté de Dieu en ce qui concerne la guérison de vie. Il dit, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus dit, « Je le veux et il le touche. » Ici, on a une autre histoire. C'est en Luc 17. Il a dit, l'épreuve qui vient, et Jésus leur dit d'aller, et qu'est-ce qui se passe ? Il revient, mais pas 10, 1. Je vais vous lire verset 17 et 18. Jésus prenant la parole dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris ? » La réponse est oui. « Et les 9 autres, où sont-ils ? » S'est-ils trouvé que c'est étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ? Je suis immigré. Je suis étranger. Je ne sais pas pourquoi Dieu nous a choisis. Un Américain et un Anglais venus annoncer en France. Et quelquefois, les gens disent, « Mais rentrez chez vous. » Les gens ne sont pas très gentils avec nous. Mais vous savez, si vous dites, « Mais moi, je suis particulier, je suis différent. » Mais gloire à Dieu. Vive la différence. Ce lépreur a reçu sa guérison comme les 9 autres. Mais c'est le seul qui revient. Écoute ce que Jésus lui dit. Luc 17, 19. Puis il dit, « Lève ta voix, ta foi t'a sauvée. » Je pense que c'est important pour nous de savoir notre foi nous sauve, notre foi nous guérir. Un dernier, c'est trop beau. Cette femme pécheresse qui vient laver les pieds de Jésus. Et on lui dit toutes les choses. Non, partez ici. Je vous donne deux versets. En Luc 7, 37 et verset 50. Il dit, « Voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporte un vase d'albâtre plein de parfum. » Et vous savez, elle lave ses pieds et les suit avec ses cheveux. Les autres le repoussent. Les autres disent toutes sortes de choses sur elle. Mais écoute ce que Jésus dit. Verset 50, il met Jésus dit à la femme, « Ta foi, ta sauvée, va en paix. » Oh, c'est magnifique, n'est-ce pas ? Peu importe notre situation, peu importe ce que la société pense à nous, ce que notre famille pense à nous, Jésus nous accueille, il nous aime et il dit, « Qu'il te soit fait selon ta foi. » Moi, je vous dis aujourd'hui, « Qu'il te soit fait selon ta foi. » Assure-toi que tu es en train de parler la parole, de déclarer la parole et de remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Oh, que le Seigneur vous bénisse. On va dire à très, très bientôt. N'oubliez pas. Je vous aime. Nous aussi. Et Jésus revient bientôt. Soyez bénis les amis.